Salutations, ma gang de truites cosmiques! Je viens d'avoir un problème au début de l'enregistrement. C'était le bordel! Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous annoncer... ...que j'ai officiellement eu... ...une victoire! ...avec le Red Tail, qui est le deuxième truc. Euh, à la fin, tout le monde était mort. Il y avait qu'une Engie qui restait dans la salle... ...la salle de la baby's care à se faire soigner pendant qu'elle crevait activement en manque d'oxygène. J'avais 7 membres d'équipage en rentrant. Après les 2 premières phases, ils me les restaient tous. À la fin de la dernière, c'était fini, c'était la merde. Ce qu'on se faisait envahir chaque 2 secondes. Mais on a gagné! Ça oui! Et à la fin de ça, j'ai gagné un nouveau vaisseau! Voilà! Voilà! Un vaisseau pirate! Qui a une baie de clonage et d'autres trucs. Alors apparemment il est plutôt bon. Et j'ai un Yon Stunner qui peut être très pratique pour désactiver des... parce que ça désactive des salles comme n'importe quel Yon. Et en plus, ça... 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 ça stunne les gens à l'intérieur. Y'a un duel laser qui est pas extra. Voyez c'est vraiment pas extra cette saleté. Mais comme ça j'ai un... j'ai une anus qui s'appelle Noemi visiblement. Un gars qui s'appelle Vincent et un gars qui s'appelle Oni. Ouais ça... ça sera ça. Donc euh... Start! Donc ça c'est un vaisseau pirate. Oups! C'est pas exactement très bon cette saleté. Je l'aime pas trop honnêtement. Ah j'ai déjà mes descenteurs niveau 2. Mais c'est super bien ça! On va voir ça direct parce que la clone B ça fait en sorte que si quelqu'un crève... Y'a déjà un Star. Bon bah on va jumper hein! Commencer tout de suite. Ah... Evite la nébuleuse! J'aime pas la nébuleuse! Je... moi c'est plutôt la vidéo en deux là! Vous vous rendez à... jusqu'à un éclaireur rebelle automatique qui poursuit un vaisseau civil. Les armes... les armes engagées. Je vais aider le vaisseau civil. Oh wait 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 wait! Wait wait wait! Déjà Vincent... Je vais plutôt aller travailler de là toi! Le Yon Stoner! On va... On va faire en sorte que ça garde ça de manière continuellement prise. Et le laser euh... Ça va... Ça va plutôt aller sur les drones. Et maintenant... Ils sont condamnés! Je vais... Je vais lentement détruire leurs armes. On a une norme de merde hein! Là on va... On va changer les armes à la place on va envoyer ça. Dans les... Dans le... Dans son Yon. Ok ça va quoi? Ah avec ça ils vont pouvoir esquiver. Honnêtement ça commence juste un casque. Là j'ai foutu un peu les armes. Voilà! Oh putain ça! C'est... Pip du piu! Oh come on! Ah on désactive ça! BOU! Je veux voir si on a quelque chose d'équipement. Je veux voir si on a quelque chose d'équipement. Non on a rien ici hein! C'est... C'est pas exactement génial. Pour être honnête. Bon là on va faire un saut. Y'a un Storm euh... Mais qu'est-ce que j'achèterais? Les duels de la Z est... Nul. Non. Euh... Euh... Putain. Euh... Y'a une Stoner... Un truc pour m'empêcher de... Ah non. Y'a une Stoner ici. Ici. On va... Je veux... Je vois que j'ai la garantie qu'ils peuvent pas me toucher. Là j'ai la garantie qu'ils peuvent pas me toucher. Donc là on va envoyer le Yon Stoner là. Et les garder pin down. OK. Parce qu'avec ça on s'assure qu'ils ne vont pas pouvoir esquiver. Parce que ça sera ionisé. Détruisez-le. Hop. Hop. On a... Bon bah maintenant que je connais tout ce qu'il y a aux alentours... Euh... C'est pas comme ça là. Nice. Lui il va aller réparer l'oxygène. Ça va être très pratique puisque ça lui sert à rien. Oh. Yon Stoner. L'or pour l'empêcher de réparer. Et les armes dans les boucliers. Ouh. Vous savez quoi ? Moi j'ai les garder pin down. Ils paient uniquement tirer sur leurs boucliers. Oh putain putain putain. On va rajouter ça ici. Et putain chapeux. On a le moteur. Yon Stoner. C'est déjà là. Faut tous les buter. Yon Stoner. Yon Stoner. Jouostes les battre. Yon Stoner. Et les garder... les garder activement en lock. Donc là, avec un peu de chance, le fou va se répandre. Pourquoi le fou se répand pas? Oh putain! Bon, j'en ai eu un clair. Bon, on va mieux aller les portes, une fois, pour être sûr que... Comme ça, s'il fout, nos portes soient bien correctes. Et euh... Ah ben, c'est l'adresse. Et là, comme j'ai un vaisseau pirate, je vais être le gars le plus corrompu du monde. Les amener à leur destination. C'est... d'être ici. Ça, ça veut dire que si quelqu'un me propose quelque chose de complètement immoral, je vais dire oui, instantanément. Je vais pas sauter là. On va faire piou! On va aller ici. On va l'explo... Oh putain, il est venant, mais! Mais cela ne servira à rien! On va lockdown leurs saloperies. Et ensuite, on va violemment les plomber. C'est bien! Voilà! Comme ça, on est juste garantis que c'est pas sérieux. Comme ça, il peut plus esquiver. Comme ça, oui! Un p'tit plus dur que j'ai fait de serre VIP, c'est déjà le à la J 12 qui a pris l'enisiacité. Humm! Parce que là, j'suis pas sûr qu'il y aura un sort bien packet, donc... Tu sais, les prochains trucs, pour qu'on ait des meilleures armes et tout, ça pourrait être bien. J'aurais dû attaquer, parce que... ok. S'il me propose la corruption, là, je veux dire oui, mais là, là, on a juste manqué du bon stuff. Donc, le gosse est d'abord un arnaqueur, il est loin d'aiderant. Malheureusement... C'est la merde ! Oh, mais vous allez apprendre vite fait, bien fait, qu'on me fait pas chier. Et vous allez pas aimer comment je vous l'apprends. So... on nous accélère les boucliers. On se prépare à foutre la merde. Eh, lui, il peut aller dans toutes ses salles pour l'oxygène. Eh, justement, y'en a pas besoin. Là, on va garder leurs trucs ben shutdown. On va renvoyer ça à son poste. Oh non, vous, je vais tous vous tuer. Rien de sonneur, rien de sonneur, rien de sonneur ! Mais c'est pas là que je t'ai dit d'aller ! Qu'est-ce que tu fous là, toi ? Je t'avais dit qu'il y a la position là ! C'est un très mauvais début. Bon, ok, cette ronde ça va nulle part. Bon. Ah, fait chier. Voilà. Comme il y en a pas besoin, toutes les salles autour n'ont aucun oxygène. Voilà. Ici, ça serait au bout du vaisseau, il n'y aura aucun oxygène. Voilà. Non, 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 on va faire la porte là. Ça, ça sera le vaisseau sans oxygène où il n'y aura jamais de feu. On va charger les armes et on va recommencer. On va rajouter leur offre. Ah, ils ont que des rayons. Ça va être drôle. Parce que là, ils peuvent rien me faire. Eux, ils spécialisent sur les vaisseaux où il n'y a rien. Il faut bien les garder pendants. C'est sûr que ça rate aussi l'eau. Bon, je sais pas, il n'y faut autre. Continue, continue, continue de leur faire chier. Ok. Bon, ok. Il faut que je time game. Il s'est repris. Non, je suis là avant vous. Je n'accepterai pas la reddition. On va juste attendre. Comme la dernière fois. Bon, bah, ils ont explosé. Vous voyez, aucun problème à avoir un vaisseau où il n'y a quasi pas d'oxygène. En plus, ça évite les flammes. Il y a les portes. Voilà. Tout le monde est bien. Là, si quelqu'un meurt, je peux le ressusciter. Enfin, le clos même. Il n'y a rien ici. Le magasin même. Voyons, on va aller ici parce qu'il y a plus de... de clusters à se rendre. Ben, je peux rien t'acheter. Il me faut de la scrap si tu veux acheter quelque chose. Donc, euh... Bonjour. On dirait que votre vaisseau est prêt. Est un vaisseau fait pour le combat. Est-ce que ça vous dirait faire un peu de job de mercenaire? Un doc spatial est sous-assaut des rebelles. Même si le doc est techniquement illégal selon leurs lois. C'est vrai. C'est très important pour notre... Pour notre... Commerce. On vous paiera un fuel et un strap si vous vous prenez. On va aller les aider. Par contre, c'est une trappe. Je les explose. Là, ils sont là. Non, pas l'air compliqué. Ils peuvent tellement rien me foutre. Oh ! Cool. Voilà, là j'ai explosé l'autre petit vaisseau. Non, et là j'en ai rien à foutre, donc tirer au milieu du vaisseau c'est plus cinématique. Donc il vend des trucs, mais j'en ai rien à foutre. Et surtout j'ai pas le cash. On va faire un petit saut ici. Donc les réfugiés, il y avait un vaisseau de réfugiés et tu me dis que c'était des pirates. Qui peuvent rien me foutre, donc... Voilà. C'est la stratégie du fuseau fait chier. L'entretemps... Tu les pioupioutes. J'en ai rien à foutre de votre offre de merde. Vous pouvez aller vous gratter. Voilà, mort. Ça éclate. Non je touche sur le passage, ça se trouve il y aurait quelque chose de bon à 50$. Un heavy laser serait 50$. Mais... Je peux vraiment me le permettre, hein. Ah tu sais quoi? Fuck this! Il m'a juste me poigné un de plus et là j'aurai un heavy laser 1. Faut que j'aurai un de puissance de plus et un de l'autre de plus. Attends, faire un dernier saut, ensuite on se casse. Trouver mon scrap en faisant un petit peu de cherchage. On arrive à la station, on voit si à quoi que ce soit bien. Bon ben on a un de puissance de plus. Pour l'avoir donné 5 missiles. Comme on sert pas de missiles... Ah et euh, j'ai découvert le secret de la victoire. Les pioupiou, les lasers. Moi j'aime bien avoir quelques rayons, si ça peut aider. Mais la dernière fois qu'on a gagné, c'est parce qu'on avait plein de pioupiou. Si on va aller, c'est qu'on va aller chez les Enji. Mais les pioupiou c'est le nerf de la guerre. Avoir un petit rayon, genre un pipe beam, je dirais pas non. Avec l'adresse! C'est-tu pas merveilleux? Voilà, c'est le truc de... Chip. L'améliorer ça pour 25. Piuuuink! Là j'ai mon heavy laser. Toutes les armes sont armées. On va faire quelques sauts et on va faire un crossing par ici pour arriver jusque là, faire piu piu piu. C'est le plein en tout cas. Voilà. Ça c'était bien correct. Bioum! Donc apparemment c'est le bordel chez les pirates en ce moment. Ils ont l'air bien fatigués mais ils veulent tout de même nous buter. Donc vous voulez, Enji Sama. Donc euh, on va préparer le Yon Stoner pour la... Ah par contre! Ça euh... On va... D'activer les armes. On s'est tirés dessus eux! C'est pas bien hein! Boum. Leurs armes sont niquées. Là, on va garder l'autre pin down. Mais pourquoi est-ce que ça part toujours n'importe où? J'accepte leur offre. Parce qu'un drone, même si ça ne me servira à rien, ça se vend pour cher. Là, bientôt, on va pouvoir avoir un autre niveau de bouclier. Un autre truc de détresse. Oui. Oui, j'accepte. Pour un des gars, toi, tu vas aller là-bas. Et ça, je dois ouvrir ça. Et toi, tu vas aller là. Il n'y a pas d'oxygène qui devrait être correct. Le problème, c'est que, ben, justement, c'est ça que j'aime pas avec la clone B. C'est bien. Alors là, on va faire ce que toute bonne personne devrait faire. Lui faire un petit chemin où il y aura de l'oxygène. Là, tu vas retourner à ton poste. On attend juste que l'oxygène remonte ici. Voilà. Remonte au max. Remonte au max. En tout cas, il y a assez d'oxygène pour qu'il fasse le trip sans se faire mal. Là, on scelle l'endroit où il est. Et on réouvre tout. Voilà. Ça va être bien, tout ça. Euh... Ouais. Si on fait quelque de quoi, peut-être que le jump, on va pouvoir bien se soigner. Parce qu'à chaque jump, on reprend... mes gars reprennent des bébés. Ça, c'est un... Bon, ben, il n'y a rien à acheter. Par contre, je peux vendre le drone à flamme machin. Ça s'en servir pour se réparer. Euh... Ouais, c'est... C'est pas vrai tout, ça. Ok, on va lui remonter son oxygène assez ici. Et quoi qu'on remonte l'oxygène temporairement. J'ouvrirai les portes après. Ne jamais garder la porte du lanus ouverte. Fuck, fuck, fuck. Fui! Si tu gardes la porte du lanus ouverte, il socope tout l'oxygène du vaisseau, en fait. On attend que l'oxygène remonte. C'est un oxygène, c'est quoi? Oh, il va. Là, on scelle son endroit. On ouvre les portes du lanus seulement. Voilà. Et vous voyez, on commence à perdre l'oxygène. Alors, comme je veux que ça est plus vite, j'ai ouvré les portes. De là, on ferme toutes les portes extérieures. Le lanus va garder ça à un niveau stable. De dinoxygenisation. Oui, moi, j'accepte. J'accepte la corruption. Bon. Le young stonard arrive plié. Le duen laser là. Oh, p'tit bonhomme. Il ferme toutes les portes à un niveau. Voilà. C'est bien. On envoie tout dans la face. On ouvre violemment les portes. On ouvre violemment les portes. Allez. Le lanus, c'est juste à l'éviter. Il déliporte. Voilà. Le vaisseau dernier d'oxygène, ça, c'est avantage. Bouploup. Là, on a un petit peu plus de dodge. Et on a deux boucliers. Ce qui est parfait. On saute vers l'exit. Par contre, on n'a toujours pas de nouveaux membres. On va intervenir et descendre. Pour avoir plus de cache. Bien. On va juste ôter un peu de là. On va envoyer le young stonard. C'est quoi? Maintenant. On envoie tout dans la face. Chargez les armes et niquilez les ciels! J'adore le soundtrack de ce jeu. Joli Jody, je sais, mais... Non. L'anus, juste à toi. Sur le young sonore, là. Ça, là, ça, là. Evidemment, le young sonore, il est très moyen. Retourne le palais des boucliers. Je vais donner plus de puissance à ça. Comme ça, il gagne plus de PV quand on froid le son. Oh, non. Elle se débrouille pas mal. Mais sans lui, il est isolé et il ne peut pas faire le chemin. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans la maison. Bon, chez le secteur! Chez les Engies ou une nébuleuse? Chez les Engies, oui. Chez les Engies. Appel de la bresse. C'est encore la même chose. Ils sont tous corrects. Fin que... On peut calmer ça. Oui... 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 Non. Non, il n'y a pas de store. Juste pour, comme ça on a constamment assez. Comme ça on a encore plus d'esquive, parce que l'esquive... Mais ça rends compte que... Je... J'ai juste estimé ça en taboueur. Il n'en servait jamais. Ouais, moi je vais pas risquer, tout ce qu'il me faut c'est de la scrap. On déchire sous ses petits bouts pis... Votre vaisseau semble raisonnablement équipé. Une frégate contenant... Des marchandises à moi est en temps d'une semaine. C'est con, c'est gros débile. On... On volit à travers... Un secteur rempli de pirates. Dans leur... Poser péché et de peur que leur... Et de peur pour la... La protection du cargo. J'ai besoin d'un capitaine moins incompétent pour investiguer. Alors c'est par où? C'est par ici. Je trouve qu'on va faire piou, 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 piou. En avant! On arrive à la quest! Allo? Donc le vaisseau qui se faisait poursuivre se fait suivre. Ouais. Donc euh... Ils peuvent rien foutre. Tout ce qu'on va faire là, c'est s'assurer... Que leur... Leur truc ici ne fonctionne pas. On va garder le Yon Stoner et garder les deux autres pour ensuite. On veut dire Yon Stoner! Là... Là il y a même une brèche. Quand je dis qu'il ne peut rien nous faire, je veux dire qu'il peut littéralement... Rien nous foutre. On va aller à la part de la balle... On va aller à la part de la balle... On va aller à la balle... J'aime bien le heavy laser... Même si possiblement c'est du plasma, puisque ça fait piou. Et pas ziiiiii... Les beams, c'est des trucs qui peuvent être du laser... Dans ce jeu. Ah, la pellet d'edresse. Toujours le temps pour avoir la pellet d'edresse. On arrive à une station de recherche ENGIE, avec un appel de détresse non répondu, attaqué par des pirates mentis probablement. Il y a peut-être quelqu'un qui est encore vivant à l'intérieur ou quelque chose de bon. On va faire un bon petit scan. Donc les scans révèlent que le réacteur de la station est en train de surcharger. Pas seulement ça, mais il y a un ENGIE blessé et un drone fonctionnant qui sont à bord. Il n'y a pas le temps pour les deux. Alors moi, un moment donné, je me souviens, on avait dit SAVE THE DRONES KEMAREX, parce qu'on avait assez de monde, mais là, je n'ai rien à foutre des drones, faque SAVE ENGIE. On a ramassé Martin. Qu'est-ce que tu sais foutre, Martin? Rien. Ben, guess what, Martin? Tu vas officiellement être... Non, pas par là! Débile, c'est l'oxygène. Là, on va sceller ça ici et ouvrir les autres portes le temps que l'oxygène remonte. Ou plutôt, on va fermer les trucs qui n'en ont pas besoin. On va sceller plus vite. Ok. Là, Martin, tu as un petit chemin, faque tu vas aller straight là-bas. Save les positions. Merde. J'ai oublié de ramener lui avant. Là, on re-serve les positions. Voilà. Là, il y a trois salles contenant de l'oxygène dans tout le vaisseau. Je trouve ça drôle que juste on garde la boite du vaisseau, enfin, jeu. Complètement vide d'oxygène. Mais là, faut qu'on se rouille. Allez, on saute! Oubliez pas, on est rebelles sur le cul. Donc, on arrive à une petite flotte de vaisseau civil ENGIE. Une description et traduction de leur signal radio vous indiquent qu'ils sont vraiment évidemment dans une discussion énergétique, que quelque chose va visiblement mal. Donc, on va envoyer notre ENGIE leur parler. Donc, euh... Vos membres d'équipage se connectent avec le signal radio et communiquent avec eux directement. On leur offre notre aide et... Ils... 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 Ils donnent un petit résumé de la mission du vaisseau. Notre... Notre but est d'analoguer des éléments. Toutefois, nous ne pouvons pas tout dire. La discrétion est nécessaire. On a fleuré. Euh... Technologie secrète volée par Mantis. Connexion implicite aux rebelles. Implicite. Traquément. Optis à base rebelle cachée. Uploader les... Uploader les coordinations. Vous allez penser sur le chou. Ooooooh! Je prends des risques! Vous arrivez à la base rebelle que l'indu vous a parlé. On dirait que... Que personne est là à part un vaisseau éclaireur... À part un vaisseau éclaireur. Peut-être que vous pourriez... L'info. Oh, ils veulent fuir! Ils veulent fuir! Ils peuvent venir me foutre! Envoyer tout dans les engins! TOUT, vous m'entendez? TOUT! Préparez les armes et feu! Ok... Arrêtez! On veut pas crever ici! Où est-ce? Où est la... On demande l'information de la technologie secrète. Oh! Alors c'est ça que vous avez fait! Bah... Malheureusement pour... Pour vous... Vous avez suivi le mauvais vaisseau. Le convoi qui passait ici était un faux. Oh! Pour... Pour... Tromper les cons comme vous! Maintenant laissez-vous partir! Personne... Personne... Me traite... De... Caen! Exterminatus! Merde! Non! J'ai cliqué l'abdemgo! Je voulais pas! Putain! Non! Non! Prise de risque! Oh! Ils veulent partir aussi! Non! Non! Ils envoient tout dans la gueule! Ok! Non! C'est quoi? Non! C'est quoi? Ils veulent partir aussi! Non! Donc... Donc... Donc là c'est pour le prochain secteur. Fuck! 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 Bon bah on va être pris en plein saut rebelle! Fait que là il va falloir se grouiller! Vous avez f... Et on a pas de fuel! Oh j'avais pas réalisé ça moi! Oh la Ron... Elle est foutue là! Non! Non parce que... Je vais le laisser s'enfuir là! Si il peut rien me faire! Mais le truc c'est que je peux pas m'envoler! Euh ben... Je suppose que si je l'ai pris j'aurais peut-être un peu de fuel! Euh... Ouais! So euh... Top! 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 Envoyer tout dans la gueule! Il y a même une brèche! On va les démonter! Ah yes! Là on va niki-sizer! Feufeufeu! On va! C'est... Avec un peu de chance quand on aura assez de trucs on... Ça qu'on a fiant! Là on va faire! Et là on va s'y parker! Et ici! On va aller sur les slugs, c'est toujours mieux qu'une aiguë bulleuse où il n'y a personne. Donc, un vaisseau réfugié fuyant l'avance rebelle rentre dans le système puisqu'il a attrapé notre appel de détresse, mais qu'il n'a pas beaucoup de carburant à nous passé. Il nous reconnaît comme faisant partie de la fédération et il splitte ce qui lui reste de carburant. Fait que là, on va aller par là-bas. Donc, un vaisseau Slog qui passe par là dit « S'il vous plaît, votre majesté alien, nous sommes en armée et cherchons l'asile ». On approche un smithien et à un moment où on arrive à ses proches, ils sortent leurs armes. « Big mistake, bitch ». On va vous niquer, maman reculer, allez, il vous fait rentrer. On va tout envoyer là. Non, non, on va tout envoyer là. Tout là. Tout. Ok, il faut bien que je teinte mes conneries là. « Vous nous avez battus. Acceptez-vous ce qu'il y a dans nos magasins en échange de nos vies. » On va les laisser vivre. Il nous passe ça. Prenez ça et laissez-nous vivre. Ah, mais du coup, là, il y a intérêt à avoir un vaisseau à carburant ici. On va attaquer le vaisseau parce qu'on n'a pas trop le choix. On envoie tout ici. À la seconde où ils font quelque chose que je n'aime pas, je les massacre. À la seconde où leurs bouclis sont pris. Quoi ? Oh, fuck, 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 fuck. C'est quoi cette merde ? On rate toute nos shots ! Voilà. Ils peuvent plus esquiver au moins. On va envoyer tout dans les armes. Tout dans les armes. Il faut qu'ils soient détruits au maximum. On va garder un Yonstone ici et on va tout envoyer là. Non, non, non. On ne marchera pas comme ça. Non, on n'acceptera pas la reddition puisqu'il nous faut du carburant. Ok, on va préparer une attaque coordonnée. Bou ! Foc, fooc, fooc, fooc. Feu du sonore à Young. Pas le choix là, faut qu'on les arrête sinon ici s'en fout on est foutus. Voilà là on a les affront de m'inclater. Bon alors toi tu vas aller prépare ça ici. Oh fuck. Aux armes lui il a rendu très très bon. Toi tu vas réparer ça parce que c'est ta job de tout ce qui est manoeuvrer le vaisseau. J'ai le sentiment que bientôt il y aura un magasin. Mais en attendant on va faire la quest. On va jumper. On a finalement rattrapé avec ceux que les vaisseaux chassaient. Un cargo de la taille d'un hangar est escorté par un nombre de vaisseaux mantis. Pendant que tu reconsertes ton assaut, un escouade de vaisseaux Engie avec des emblèmes pirates saute et vous assiste. Vous préparez à engager le mantis sauf qu'on dirait qu'un scan indique qu'ils sont occupés par les rebelles. Ils ne peuvent pas nous faire grand chose. On va commencer par se préparer à niquer leurs armes. les boucliers. Là on nique simplement les boucliers. Donc euh... On les a peut-être emmacatés. Donc euh... ... Je sais pas. Putain. Les ENGIE émergent victorieux de leur bataille avec seulement des pertes mineures. Ils vous envoient un message. Projet XME56 commissionné par la Division de Recherche Militaire de la Fédération. Croiseur. Heure de discrétion avancée. Projet terminé durant la rébellion. Incapable de reconnecter avec la commande militaire de la Fédération. Demandez à propos des Vessuantis. Probablement employé par Rebelle pour éviter de briser la non-agression avec les ENGIE. 97.56% que ce soit le cas. Votre mission pour rester la dernière flotte de la Fédération. Correct. Transmettre les coordonnées de la Fédération. On a gagné le Cruiser de discrétion. Satisf... Satisfac... Satisfacant. Livrage de la technologie. Projet de la cause de la Fédération. Gratitude seule et insuffisante. Commencez, repart hors de votre vaisseau et compensation. Leur équipage nous livre une augmentation avancée pour l'installation. Mais on est heureux d'entendre que la Fédération va avoir un meilleur arsenal. Voilà. Ship. Équipement. Tous les systèmes de vaisseau ont du blindage additionnel. 15% de chances de ne pas prendre de dégâts. Pop. Pop. Non, non. Trois de boucliers. Bam. Oui. Mais là, par contre, il va falloir qu'on passe... Oui. Il va falloir qu'on se grouille. Ah ben. Et qu'on gagne du fuel bien vite. Tu sais, si on a trouvé un peu de fuel. C'est pour avancer. Donc, il y a peu de bug dans la galaxie plus vicieuse qu'un slug coincé dans un coin. Le vaisseau armé de... Un vaisseau armé de... D'armes à flammes. Et de... Ah! Oh putain, j'ai un petit peu groumi. Et d'un système de hackage, essaie de nous buter à coups de flammes. Pauvreux. Ils savent pas que ça sert à rien. Ils ont beaucoup de stuff, mais rien qui va leur servir. Alors, moi, je dis qu'on va, lentement, les buter. En détruisant leur oxygène. Et les bouclier. Parce que sinon, c'est pas drôle. Et oublier la coordination, c'est important. Ça, c'est important. Ça a pas été particulièrement dur. On continue notre avancée. Un vaisseau... On a détecté... Un vaisseau slug vous appelle... On a détecté des radiations... Enquietantes venant de votre unité médicale. Est-ce qu'on pourrait regarder? Alors qu'il... Alors qu'il... Est-ce qu'il y a un système de communication? Vos systèmes à vous s'arrêtent. Et leur... Leur exploit se téléporte... D'une station... Locale. Ils n'ont pas l'air d'ingénieurs. Pauvreux. Il n'y a aucun oxygène sur ce vaisseau. C'est important que ça crée ton cas, hein? Fuit! Fuit! Vous avez reçu, moi. Je vide mon vaisseau, hein? Oh, il va se correct. Lui a terminé ses quelques slugs. En attendant... Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Vous allez crever comme des chiens. Complutement inquiète. Oh là! Et là... Toi, tu vas aller par exemple, la maman. Je vais attendre qu'il crève de... Il peut rien me foutre. Fait que normalement, je peux attendre qu'ils crèvent tous. Je veux dire, je peux pas les voir, mais... Je vais le garder, juste le garder, là. Et ils... Ils peuvent pas... À moins que ça soit l'angéus. Parce que... Oh, il est... Faut qu'il est. Là, on a le système maximum. Il suffit que... J'acquière... Donc... Un vaisseau de la Fédération... Euh... Lourdement... Endommagé. Et il se cache dans cette nébuleuse. Avant que vous ayez le temps de les contacter, Il... Ça va dans la nébuleuse. On va essayer de les aider. On a eu Aki. Un bon opérateur. Et fuck, fuck Aki. Fuis, fuis. Fuis, Aki. Fuis. Qui est un meilleur opérateur de bouclier que... Noemi, je crois. Ouais. Fait que... Il va officiellement t'occuper des portes, mon gars. Là, on voit temporairement... Et c'est le système d'oxygène de faire sa job. Non, tu rentres. Direct. Il dit, tu rentres direct. On va attendre. C'est chiant parce que là, je sais pas ce qu'il y a. Il n'y a pas d'oxygène nulle part. Je suppose qu'il faut qu'il retourne là, dans son coin, Pour que l'oxygène remonte. Mais on peut voir par ici, là. Ah ben, c'est sûr qu'avec les portes ouvertes, On va passer en loin, hein. Qu'est-ce qu'il se passe avec le système d'oxygène? Pourquoi ça monte pas? Le système d'oxygène est niqué. Ah, le système d'oxygène n'est pas niqué. Ok, on va faire ça de manière progressive. Commencer par remplir une seule salle. On va en ouvrir une deuxième. On va en ouvrir une troisième. Non. Non. Ok, tout devrait être correct. Ah, c'est sûr qu'avec les portes l'or, On n'allait pas se rendre loin. Mais ça, on doit disposer de le pilote. Faut que je retourne. Ok, T'es un bon gars à oublier. Donc, je pense que l'arrière du vaisseau aura de l'oxygène, maintenant. Par contre, Tout le reste. Ça va être drainé. Ok, je fais un petit tour de reconnaissance. Et voilà. Tout est correct. Faire un... Deux derniers sauts. Et ensuite, je crois que je vais... Donc, un vendeur d'armes du marché noir. On va attaquer le vaisseau. Il y a des pirottes, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir du scrupule. On va garder toutes les armes de près. Ça. Bien vite. On va les envoyer crever. Bien vite. On va les envoyer crever. Donc, il nous offre un gros paquet de merde. Mais moi, je refuse leur réédition. Vous voyez ? C'est mieux de même. Dernier petit saut. Et ensuite, on se claquine. Et j'arrête la vidéo, là. Donc, on détecte une... On détecte multiples vaisseaux runant à puissance maximale très proche. Mais on ne peut rien voir à travers cette putain de nébuleuse. On va s'approcher. On trouve un... On trouve un vaisseau slug et un vaisseau rock en train de se parler avec leurs armes prêtes... prêtes à se tirer dessus. On intervient... Non. Le... Le capitaine slug explique et que... que c'est... que les grosses têtes de roche sont en train de refuser et pour le travail qu'ils sont fait. Le capitaine Rock dit que les boules de slime ont fait une... ont fait un... ont fait un travail de merde et que c'est pas... comme sur ça qu'il savait... qu'il s'est... On va payer la dette. Voilà, j'ai payé. J'aurais peut-être dû leur demander de repayer parce que là, j'ai juste perdu du scrap. Je crois qu'il y a plusieurs trucs qui peuvent arriver, mais... On se rend au secteur civil. Et c'est là que j'arrête. On save tout. Et c'est fini. Oui, c'est fini. Oui. Je suis sadique. Mais bon. J'espère que vous avez apprécié cette première partie de la vidéo. Si oui, mettez un like. Sinon, tu peux aller vous faire foutre. Si tu n'as pas aimé la vidéo, tu peux aller vous faire foutre, hein? Pas mon problème. Pourquoi tu écoutes mes vidéos si tu n'as pas rien? Espèce de vieux chien sale! Où est-ce que j'ai payé les pilules, bordel? Je sais que je vous insulte non-stop, mais voyez-le comme une preuve d'affection. J'insulte tout le monde, même mes amis les plus proches. Surtout mes amis les plus proches. Bon, donc... J'espère que vous avez été abonnés. Sinon, faites-le tout de suite. C'est une maman. Et on voit la prochaine partie qu'il y a bientôt! Oui! Euh... Hum... À vos prêts, ça! Bye! And... See ya!